Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En clair, vous allez s'abonner en bas en rouge. Je fais des vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage des messages en direct. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage de cartes. Voilà, ça va être une vidéo un petit peu courte. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais absolument vous faire une petite vidéo surprise, vous partager un petit tirage de cartes. Donc voilà, vous avez deux choix. D'accord, je vous montre les cartes. Choisissez une carte, ce sera votre groupe. D'accord. Donc on a le groupe 1 ou le groupe 2. Je vais choisir. Ok, donc on va commencer avec le groupe 1. Maintenant, si vous avez choisi le groupe 2, vous pouvez avancer directement au groupe 2. Je vais vous mettre le temps en dessous dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc pour le groupe 1, nous avons la carte manifestation. Voilà, c'est une carte vraiment très puissante. Regardez un petit peu la lumière qui se dégage de cette carte et qui est en train d'éclairer vraiment tout ce qui se passe autour. C'est en train d'éclairer toute la noirceur, les choses difficiles qui peuvent se trouver autour de vous, dans votre environnement. Voilà, des choses comme ça. Et en fait, en dégageant cette lumière, en ayant cette foi, c'est en train de se manifester. D'ailleurs, je trouve que cette carte, si on la regarde bien, se connecte beaucoup au portail en ce moment. Qu'on a eu là du 8.8 et des énergies que l'on reçoit. Parce que vous voyez cette lumière qui vient, c'est une énergie divine, céleste, qui descend, qui descend là sur la terre, qui est diffusée sur la terre. Et c'est vraiment l'énergie qu'on est en train de recevoir en ce moment. Et vous pouvez tout manifester avec cette énergie. Une fois que vous avez canalisé cette énergie, que vous la recevez, vous serez capable de tout manifester de positif dans votre vie. C'est ce que j'entends. Je vais prendre une autre carte pour voir un petit peu le conseil. Qu'est-ce que ça me dit pour vous? Pour le groupe 1. Conseil pour le groupe 1. Une énergie qui vole. Oh, c'est magnifique. C'est totalement connecté. Des possibilités sans fin. Vous avez vraiment des possibilités qui s'ouvrent tout autour de vous, qui sont sans fin, qui sont divines. Vous avez vraiment de l'or entre les mains. C'est ce que j'entends au niveau d'un point de vue énergétique. D'ailleurs, regardez un petit peu ces deux cartes. Elles se complètent complètement. Là, vous pouvez manifester ces énergies divines. La manifestation et les possibilités sans fin. Des possibilités illimitées de création. Vraiment, je vois une création, un pouvoir de création énorme pour ce groupe-ci. Je vais prendre une autre carte. Ah oui, c'est vraiment drôle. Donc voilà, vous êtes sortis de ces illusions. Regardez ce miroir qui dégageait de la fumée, des illusions. Tout ça, vous en êtes sortis. Vous ne vous laissez plus prendre par ces énergies négatives qui se nourrissaient de vous. Elles se nourrissaient de vos énergies. Elles créent des illusions, justement, pour créer des peurs, des doutes. Et voilà, vous n'en êtes plus victime. Vous êtes sortis de ce monde illusoire, des illusions, de vraiment du mensonge, de la tromperie, de l'illusion. C'est vraiment ça. Vous en êtes sortis. Ça ne vous correspond plus. Et heureusement, c'est tant mieux. Parce que maintenant, voilà, vous êtes dans votre révérence sacrée. Regardez un petit peu cette carte. Vous êtes connecté au cœur. Et la clé, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais la clé qui s'en dégage, c'est la clé. C'est ça, c'est la clé du cœur. C'est suivre son cœur. C'est suivre l'amour, les décisions prises avec l'amour. Et voilà, vous êtes vraiment guidé par le divin, par le cœur, la voix du cœur. Et c'est ça, c'est ça la clé. C'est que vous êtes en train de suivre vos intuitions, vos passions, l'amour que vous avez pour certaines choses. Et c'est ça que vous écoutez. Et c'est très bien. Ils me disent de vous dire que bravo, parce que vraiment, là, vous allez dans la bonne direction. Et vous êtes en train de suivre ce qui est en correspondance à votre cœur. Et vraiment, c'est cette révérence sacrée que l'on voit. Et vraiment, là, j'ai une autre carte pour vous. Et c'est vrai, vous êtes en train de briller. Et vous êtes en train de vraiment d'exploser la lumière tout autour de vous. C'est ce que je vois. Vous êtes en train de rayonner tout autour de vous, de briller. Regardez cette carte, c'est vous. Voilà, c'est la lumière qui brille, qui s'émane de vous, de votre chakra coronal. C'est la lumière qui s'émane de votre cœur, de votre chakra du cœur. Vous êtes vraiment en train de briller cette lumière. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Votre tirage est quand même extrêmement positif. Je vais prendre une petite carte pour le conseil pour prendre soin de vous en ce moment. Conseil pour prendre soin de vous. Pour le groupe 1. Et alors, on a passé du temps avec les amis. Alors justement, ça, ça va être vraiment bien pour vous. C'est dans une telle énergie solaire positive, j'ai envie de dire, et solaire, que vous émanez tellement d'énergie positive, que voilà, entourez-vous de vos amis. Ça va justement leur diffuser la lumière également. Vous allez pouvoir partager, émaner cette énergie tous ensemble. Et ça va vraiment créer comme un égrégore énergétique. C'est ce que je vois tout autour de vous. Passer du moment en famille, avec les amis, du bon moment. Voilà, rayonner votre énergie solaire que vous avez là sur les autres. Ce sera vraiment magnifique de partager cette énergie-là. Et puis aussi pour ceux qui sont un peu plus isolés, qui n'ont pas forcément leurs amis ou leur famille dans les entourages, ils disent de franchement prendre du soin de vous. C'est ce que j'entends. Et de faire, voilà, de la pâtisserie, de la cuisine, des choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir. Gâtez-vous, voilà, cuisinez pour vous. Faites des choses vraiment qui vous nourrissent, qui nourrissent votre corps, votre âme et votre esprit en allumant avec les trois corps. C'est ce que j'entends. Voilà. Et je vais prendre une dernière carte pour votre petit tirage qui est votre conseil de votre guide spirituel animal. Nous avons l'ami, le chien. Aujourd'hui, je vais aimer avec tout mon amour, sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont de l'inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Alors ça, c'est drôle parce qu'en plus, on a juste tiré la carte des amis et de passer du temps avec les amis. Et donc, voilà votre conseil de la carte des animaux. Je vous montre, qui est super jolie. Et voilà, c'est exactement ça. Vous êtes dans ce rayonnement. Partagez ça autour de vous. Partagez ça avec vos amis. Vous choisissez de faire le choix de la lumière, des choix du cœur, des choix d'être heureux. Et c'est vraiment ça qui fait cette différence, ce rayonnement dans votre vie. Donc, bravo, c'est magnifique. Aimer sans condition et vraiment diffuser votre joie, votre enthousiasme avec les gens autour de vous. Et ça va vraiment les aider, diffuser cette égrégore de lumière que vous êtes en train d'émaner. Donc, voilà, congratulations. Bravo. C'est une très belle énergie que je reçois dans ce groupe, groupe 1. J'espère que ça va vous aider. Et puis, merci d'avoir regardé. Allez, ciao. Alors, pour ceux qui sont dans le groupe 2, qui ont choisi cette carte, je vais faire votre tirage. Donc, pour la carte 2, nous avons la licorne. La licorne, justement, qui est une très belle carte. Regardez un petit peu cette énergie magique qui vous amène vers l'avant. Et puis, cette femme qui se laisse porter en pleine confiance, qui a confiance et qui se laisse guider, portée par cette énergie, qui s'en remet un petit peu à cette énergie, justement, magique qui lui montre le chemin et vraiment qui la porte vers l'avant tout en sérénité. Elle est sereine. Voilà. Elle est vraiment dans l'abandon. Elle est sereine. Elle ne se pose pas de questions. Elle n'a pas peur. Elle sait où elle va en pleine quiétude. C'est ce qu'on me dit. Je vais tirer une carte pour voir un petit peu l'énergie qui se trame autour de vous en ce moment pour le groupe 2. Énergie pour le groupe 2. Ah, c'est drôle. C'est la même carte que le groupe 1. On est vraiment dans la révérence sacrée. Alors, c'est vraiment que vous êtes dans cette même énergie. Alors, ça peut peut-être vous aider de regarder le groupe 1 également. C'est vraiment cette énergie du cœur. Suivre le cœur. Suivre ses envies. Suivre sa passion. Les choses pour lesquelles on a de l'amour. Et c'est vraiment la clé de la réussite. Ce sera la clé du cœur. C'est vraiment ça. C'est drôle. C'est la même carte comme je vous ai dit dans celui qu'on a fait avant. Et votre deuxième carte est également la même carte. Donc, je pense que ces deux groupes sont assez connectés d'un point de vue énergétique. C'est de briller. Brillez votre lumière. Vous êtes en train de briller votre lumière. Voilà, regardez. Cette lumière qui explose de la fleur. C'est votre chakra couronne qui est connecté au divin. C'est votre chakra du cœur qui émane cette lumière, cet amour divin tout autour de vous. Et je pense que vous êtes extrêmement connectés à l'énergie qu'on a reçu du portail du 8.8. Et que vous êtes en train d'émaner cette lumière tout autour de vous. Ouais, et c'est drôle. Je dis, c'est assez connecté quand même au groupe 1. Donc, si vous voulez aller voir le tirage du groupe 1, je pense que vous êtes connectés à cette énergie également. C'est vraiment ça. Je vais faire encore une carte pour le groupe 2, s'il vous plaît. Oh, c'est incroyable. C'est exactement la même carte, mais c'est absolument incroyable. Donc, c'est vraiment la carte du cœur qui se libère. Voilà, c'est la carte du cœur qui se libère et qui se libère de toutes ces peurs, de toutes ces choses qui retenaient de l'attachement. D'ailleurs, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement et ça vous retenait dans vos peurs, dans vraiment des souffrances, de contrôle, de possession. Et en fait, vous êtes en train de libérer, d'ouvrir cette cage et de laisser tout ça partir. D'accord, tout ce qui n'était pas bon pour vous, vous êtes en train de laisser partir. D'accord, vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'amour. Et maintenant, voilà, vous pouvez exprimer cet amour, ce cœur qui est en train de se libérer de la cage dans laquelle il était. C'est suivre cette énergie vraiment divine du cœur. C'est incroyable. Je vais prendre la carte pour prendre soin de vous, le conseil pour prendre soin de vous en ce moment pour le groupe 2. Je vais prendre soin de vous. Oh, trop de cartes. Trop de cartes, s'il vous plaît. Suivez les cartes. Oui, c'est vraiment une énergie là, c'est l'énergie divine qui est diffusée, je ressens beaucoup. Et vraiment, oui, ils disent de développer ça. Je vous vois beaucoup dans le chakra orange, d'ailleurs, la créativité, le plaisir, tout ce qui est relié à ce chakra-là. On est vraiment dans ce deuxième chakra pour vous à développer définitivement. Alors, la carte qui dit de préparer un repas, prendre soin de vous, nourrissez-vous, nourrissez votre corps, nourrissez votre énergie, prenez soin de vous, préparez-vous un bon petit plat. Et puis, l'autre carte, c'est faites un, voilà, votre vision board, ça veut dire, faites votre, vos plans de vision, en fait, qu'est-ce que vous réalisez dans votre vie, mettez ça sur papier, mettez des photos, des choses que vous voulez attirer dans votre vie pour vraiment développer cette énergie et que ça se matérialise. Soyez dans cette créativité, hein, c'est une créativité à la fois artistique à travers, justement, voilà, créer son board de rêve, en fait, d'images qui nous font rêver ou ça peut être la créativité avec la cuisine qui va nourrir votre créativité mais aussi votre corps. Donc, voilà, définitivement, sur la créativité, le chakra, ouais, le deuxième chakra très activé. Chakra sacré. Ok, je vais prendre la carte pour les animaux, le conseil pour votre guide spirituel animal. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. C'est vraiment une belle énergie que je vois qui va vers l'avant, qui est très créative. Et c'est drôle, c'est très connecté aux mêmes énergies que le groupe 1. Vous êtes, c'est quand même dans les mêmes énergies si vous voulez voir la vidéo du groupe 1. Groupe 2, animal. Tout ce qui développe, la créativité, le plaisir, ils me disent. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. L'ours noir, le gardien. gentil et sage, protecteur. Donne-moi ta confiance et ton pouvoir. Aide-moi à protéger ceux que j'aime. Réveille mon intuition et guide-moi. Je vous montre cette carte, elle est très belle, elle est très douce. Donc, je vois beaucoup de personnes aussi qui sont en lien avec leurs enfants, qui ont besoin de protéger leurs enfants, qui ont envie de protéger leurs enfants et de faire les bons choix pour leurs enfants et qui sont vraiment des personnes très protectrices, bien sûr, des siens, de ceux qu'ils aiment et c'est cette énergie, pas forcément, alors je vois des personnes avec des enfants, mais ça peut être pas forcément que les enfants, ça peut être des gens qu'on aime dans notre famille, nos amis et d'avoir cette énergie protectrice qui est vraiment sage, qui prend les bonnes décisions pour les siens et qui veut les protéger, qui a confiance et pouvoir suivez votre intuition et votre intuition va vous guider, votre cœur, votre intuition va vous guider pour prendre les bonnes décisions pour justement les personnes comme ça, par exemple, vos enfants ou des personnes de votre entourage pour lesquelles votre décision va jouer un rôle. Eh bien, prenez vraiment ce moment-là pour vous recentrer à votre cœur et suivre ce message du cœur, cette intuition qui sera juste pour vous et pour votre âme et non seulement ça va être la bonne direction pour vous, mais vous ne serez plus en train d'écouter le mental, ce qui sera une belle chose. Alors, pour les autres, nous avons le messager qui est le faucon, qui est l'animal spirituel magnifique aussi. Donc, cet animal spirituel vous envoie un message. ouvrez-vous à une vision plus grande pour voir les signes, pour voir les choses de façon différente autour de vous. Vraiment, prenez ce recul de la hauteur pour voir les choses avec une différente vision. Oui, focalisez-vous sur vos priorités et éliminez toutes les distractions. Vous avez un futur brillant. Laissez-vous être, laissez votre être monter vers de nouveaux horizons, un nouveau futur qui sera beaucoup plus brillant pour vous. Je vous montre cette carte qui est le faucon en train d'aller justement vers ces nouveaux horizons, de voler, de prendre la hauteur et puis s'envole vers cette nouvelle vie en pleine confiance magnifique. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, mis du baume au cœur et puis c'était un petit peu court mais j'avais vraiment envie de vous faire ce petit tirage. Donc, voilà. Et puis, merci d'avoir regardé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci. Ciao.